Et bien voilà, c'est ce que j'ai lu souvent qui arrivait sur le site d'application Play Store où beaucoup se plaignaient que la nouvelle version de l'application BMW Navigator Connected se plantait et bloquait. Et là, alors qu'elle allait très bien, je viens d'avoir le problème, donc en roulant, je ne sais plus rien faire, j'ai beau jouer à la molette ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien qui se passe, donc je devrais m'arrêter pour la réinitialiser et la remettre en route. C'est un petit peu dommage je trouve, ok, l'application à télécharger est gratuite, le module BMW Motorrad non, le Cradle pardon, mais c'est quand même un petit peu dommage pour une marque comme BMW Motorrad qui ait souvent ce problème là. Je ne pense pas, je ne crois pas que ça vient de mon iPhone, puisqu'il fonctionne très bien et il a fonctionné très bien jusqu'à maintenant. Mais là, ben voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, il n'y a plus rien qui se passe, 650 mètres, tourner à droite, tourner à gauche, bloqué. D'un coup, sur la route, bref. Heureusement que je suis dans une région que je connais, imaginons que ça m'arrive, je ne sais pas moi, d'un voyage en Roumanie ou autre, et ben je suis Tintin. Et ça, ça m'énerve. Et ça, je trouve ça très dommage, qu'il y ait des problèmes encore comme ça. Ce n'est pas une application nouvelle, elle a quelques années, qu'il y ait des bugs, pareil, qui arrivent. Et c'est triste, c'est triste pour ça, parce que j'aime bien tout ce qui est BMW. Je suis habillé de A à Z en BMW, même les sous-vêtements, si vous voulez tout savoir. Je ne vais pas vous les montrer. Mais là, ben voilà, j'ai ce souci-là qui arrive avec l'application. Je ne suis pas le seul, je pense à Tintin, je dois être un des rares. Mais c'est rien, je vais mettre un commentaire sur le store et dire que c'est très dommage. Pourtant, elle allait très bien à un moment donné. Je ne pourrais rien dire, nickel. Elle a recalculé l'itinéraire et tout, mais là, pof, dans les choux. Ah, la technologie, parfois. Bon, allez, on continue. Voilà, donc, je n'ai toujours pas su la débloquer. Bon, il va falloir que je m'arrête un peu plus loin, c'est quand même malheureux, parce que l'application est à jour, et bien, est-ce qu'elle soit à jour et autre, mais malgré ça, ben, elle est bloquée. Il faut vraiment que je m'arrête et que je réinitialise tout, c'est pas top, pas top, pas top. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Aucune idée, on verra bien. Ah, je m'en fous, je profite de la route. Et ça aussi, bon, ici, je connais. Pas par cœur, mais je n'ai plus rien qui me signale virage dangereux ou autre. Imaginons que je sois dans des cols de montagne. J'aime bien toujours anticiper les épingles et tout ça qui arrivent. Il ne faut pas être surpris. Et là, ben, non, l'application, ben, non, tu te démerdes, hein, donc, pas de souci, hein. Mais c'est un peu triste. C'est un petit peu dommage. Ok, maintenant, je pense qu'il mise plus sur le nouveau Navigator Connected plutôt que sur l'application, ce que je comprends. Mais, bon, ceux qui utilisent l'application et qui ont investi dans le Cradle, doivent un petit peu la voir mauvaise. C'était dans les propos que j'ai vus sur les commentaires et les avis sur Google Play, ceux qui ont fait charger l'application via Google. Je n'ai pas regardé sur celle de l'iPhone, tiens. Je vais regarder un petit peu sur celle de l'iOS, pardon. Apple, IOS, voir ce qu'ils disent, ou les gens disent de cette application-là. Hop, là. Et c'est triste. C'était à triste. Je m'arrêterai, c'est pour mon prochain village, ou quoi. Je n'ai pas envie de m'arrêter en plein Cagnard. Même s'il fait 20 degrés, quand on s'arrête au soleil, ou pour ralentir, on sent tout de suite qu'il donne le Vara. Tant mieux, tant mieux. On ne va pas se plaindre qu'on avait quand même du bon temps. C'est malheureux de se plaindre qu'on a du bon temps. Et voilà. Malheureux, hein. On se remette à une vitesse légale. Voilà. Pas des fous, hein. 30 à l'heure, ici. Oui, je ne vais pas trop vite, j'essaie de me mettre. Voilà. Merci. Je suis à 25. Comme. Alors là, miracle. Il vient de se remettre quelque chose. Il m'a commencé à signaler, et à guider. Un petit bout. Et puis fini. Un refini. Voilà. Je n'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'application. J'ai essayé, parce qu'il y avait un feu rouge, manipulé avec mes doigts. Impossible. Il faut vraiment que je m'arrête, et que je démonte. Bon, je ne suis pas loin de chez moi. Je ne vais pas m'amuser à démonter tout le bordel. Mais c'est quand même triste. C'est quand même très triste. Je suis très déçu. C'est rare que je sois déçu de quelque chose de chez BMW. Mais ça ne m'incite pas, c'est surtout, c'est le même logiciel, à acquérir le nouveau Navigator Connected. Si je ne vais pas avoir les mêmes blagues. Non, merci. Ce n'est pas grave, la balade est agréable. On en profite. Il n'y a pas un beau temps pareil.